Musique 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 C'est un peu difficile d'intégrer les ressources dans ce genre de l'organisation. Et maintenant que je travaille pour l'avance centrale municipale, dès le premier jour, j'ai essayé d'intégrer certaines vidéos ressources. D'accord ? Donc le problème que j'ai trouvé, c'est que pour répondre, elle assure la responsabilité d'un outil aux ressources, de recul. Pour tordre nos gouvernements, ou à l'édicineur, les grands patrons, c'est encore plus difficile parce qu'ils ont des arguments, parce qu'ils ont des mouvements forts. Donc avant tout, je vais commencer par expliquer, c'est quoi un outil aux ressources ? Quand on parle d'un outil aux ressources, c'est quoi un outil aux ressources ? Donc un outil aux ressources est un outil qui a une essence, qui doit obligatoirement valider tous ces clics. Donc déjà, on parle de licences. Une licence offresource. Il y en a plusieurs. Vous pouvez les consulter sur le site, offresource.net.hss. Donc vous allez trouver vraiment beaucoup de licences. Donc, premièrement, la licence du logiciel et de ressources, elle peut permettre de l'épreuve de discussion. Donc vous pouvez faire autant de copies que vous voulez, il est distribué sans plus sur son appareil. Donc le code source, il doit être accessible. Donc soit avec le logiciel, soit sur Internet. L'important, c'est que le code source pour le logiciel est accessible. Il y a la possibilité de faire des travaux dérivés. Donc vous pouvez modifier le code source. La licence, ça, ça, c'est pour ça. Et ça, ça, ça fait un peu la différence entre un logiciel et une ressource, et un logicier l'épreuve. Donc là, la licence, elle doit autoriser, donc pas obligé, voilà. La licence, elle doit autoriser la possibilité de modifier pour faire des travaux dérivés en gardant la même puissance que le logiciel original. Donc on va revenir sur ça en détail. Donc, voici la technicité de code source producteur. Donc, quand vous modifiez votre code source, vous ne l'avez pas. Modifiez directement votre code source et la gestion interneur. Non, vous devez laisser votre code source original et ajouter un patch. D'accord ? Pour ne pas, par exemple, modifier le travail original ou... Parce que parfois, il y a des programmeurs qui vont modifier le code avec un niveau plus ou moins citoyen. Donc, c'est... Tu m'en goûte, ça m'en parle de notre code source. Donc, la licence, c'est le protège. Donc, on va dans la ressource originale. Et vous pourrez ajouter vos modifications à ton patch. Donc, il n'y a pas de discrimination entre les personnes et les groupes. Pas de discrimination entre les domaines d'application. Donc, il n'existe pas un logiciel. De toute façon, c'est lié à un secteur qui est un patient. Donc, monsieur Lecouche, vous pourriez vous visiter. En gros, pour ça. Aussi, il y a la distribution de la licence. La licence aussi, il n'a pas été spécifique à un produit. C'est-à-dire que... Si vous prenez un produit qui englobe plusieurs produits aux sources, les outils. Si on les prend un format, donc il y a la même licence. Donc, la licence est distribuée. La licence, on ne doit pas contaminer d'autres logiciels. Ça, c'est important. Parce que, si on développe, disons, une description Linux, donc, elle ne doit pas obligé. Tout le monde a utilisé, pour que ça a sa fonction de son Linux, qu'il soit, tous les chemins, soit aux sources. On n'a pas le droit de faire ça. Il y a une sorte de Postgre qui a exigé dans sa licence que, pour le mettre sur la supportité, il faut qu'il soit vivant qu'avec le projet de la ressource. Donc, il n'a pas eu sa licence de la ressource. Là, quand on parle de la ressource, c'est déjà fini, donc, il y a la licence, la liberté, etc. Mais quand on parle avec des décideurs, voici ce qu'il y a. Et en quelque sorte, ils ont besoin. Donc, tout d'abord, il est difficile d'établir la communauté d'un projet de la ressource. Ça, c'est un problème, pour l'entreprise, si l'on pourrait trouver de l'argent. Il ne faut pas utiliser le logiciel, donc, l'animation de l'un de l'un. Les projets peuvent changer de mode de distribution. Il y a le temps, le volat, il y a assez combien de projets, beaucoup de salariés. Les acteurs sont plus particuliers. Donc, je n'ai pas vraiment un agriculteur unique, que je peux parler, demander du mode de, disons, des significités. C'est important. Il est plutôt un cours. Parfois, c'est tellement ordinaire, qu'on ne peut pas communiquer du cours. Donc, on va faire des formes de modifiés nous-mêmes. Le mode de développement n'est pas identique, bien sûr, parce que ça demande la communiquée. On ne peut pas obligé de travailler avec un horaire spécifique. Donc là, le mode n'est pas toujours identique pour tous les projets et les ressources. Il n'y a pas forcément d'économie pour nos clients. Il n'y a pas forcément d'économie pour nos clients. Les projets sont ailleurs que la naissance. Il y a la formation, il y a la sensibilisation, il y a le gestion-changement pour migrer du cours de ressources. Donc, vraiment, il y a des défenses. Les femmes, voici ce que j'ai les mamans ont dit. Ce que j'ai fait, les enfants. Quand j'ai parlé avec le gouvernement, j'ai dit que le ressource s'est dit. J'ai dit que les politiques sont rapidement développées. Il y a une grande communauté, d'ailleurs. J'ai dit qu'il est possible de faire la personnalisation des comptes. Il m'a dit, est-ce que vous connaissez le code source ? Merlin, Mozilla, Firefox, je ne sais pas, il n'y a que des outils. Non ? Il y a ouvert le code source d'un outil pour le modifié ici. Donc, c'est normal pour ça. Dans une entreprise, on est plus qu'on connaît sur le désagant. Il faut savoir si tout. La notion de la performance meilleure et même sur le désagant, ça n'a jamais été, ici, ça n'a jamais été fond. Donc, en tout, ça, c'est la probabilité. Il y a des avantages de la performance spéciale. Il y a des avantages de la performance spéciale. On va les voir. Donc, si on parle des avantages de la performance spéciale, je parle que dans un cadre spécifique, la déduction de vos goûts, la plupart des goûts, généralement, on est indépendant vis-à-vis des fournisseurs. Ça, c'est la plus. Ça, c'est la plus énorme. Surtout, si on parle du ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, ou de la Banque Centrale, où on manipule des données personnelles, des données critiques. Donc, c'est important de ne pas l'admettre à l'une lente d'entrer et accéder à nos informations. Donc, le code source ne permet ça, parce que c'est nous ce qu'ils vont gérer. Donc, aussi, le code source, il nous permet d'identifier le code source. Aussi, ça, c'est bien. Parce qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité. Il y a l'aspect standard de l'explicité du développement, des lutteurs de développement, donc, il y a des données. Il n'y a pas d'autorité. Vous avez la possibilité de tester avant d'acheter. C'est une, parce que le code source, il y a des solutions qui vont mieux, ça se rend. Ça reste une ressource. Il y a, comme il y a d'autres licences, mais ça reste une ressource. Donc, vous avez la possibilité de le tester. Pour vous tester une ressource en ressource, elle est conférante. Vous n'avez pas de limite. Vous pouvez mieux en prendre ce qu'elle peut se produire comme application. Le système en ressource, c'est un système modulaire. Si un module est dépassé, je peux le remettre assez facilement, parce que la nature des systèmes en ressource, c'est qu'ils sont promogés. Donc, il n'y aura pas vraiment un grand problème. Et surtout, pas de casse-t-elle avec des licences. Connaissant les avantages de l'open source, on s'adresse directement aux licences. Quand je dis que les licences ne veulent pas assumer la responsabilité de faire des décisions. Parce que si, et là ça, eux-mêmes, ils font un approfondissement pour l'open source, au premier incident, c'est le responsable. C'est votre idée, c'est votre responsabilité, et vos amis joueurs. Donc, ils sont toujours prêts. Donc, il faut aller directement aux licences et essayer d'apprendre notre stratégie dans le centre de l'open source. La mission qui va être posée, c'est comment apprendre ces objectifs, les objectifs fixés de l'entreprise, avec le moindre mot, en équilibrant l'open source. de l'open source. Donc, de l'open source, qu'est-ce que je vais gagner ? Qu'est-ce que je vais gagner en temps ? Est-ce que je vais gagner en cours ? Je dois gagner pour autre chose. Il passe toujours au gain, quel que soit, même sur l'open source l'investissement, l'important pour vous, c'est de gagner à la fin. Là, donc, il faut définir certains critères des licences. j'ai essayé. J'ai essayé de... de prendre la même méthodologie qu'elle avait changé ça. Mais c'est pas exactement la méthodologie que je sais. Quelque chose. Donc, la première... Donc, la première chose à faire, c'est de définir les processus milieux. Quand je vous définirai les processus milieux, c'est qu'à la fin, vous aurez une marque. Vous aurez une marque. Avec tous les processus, l'échange d'informations, de traitements, qui font pour chaque information, les différents acteurs, etc. Puis, on va identifier les menaces pour chaque processus. Enfin, on va déterminer la part de la propriété de l'information de chaque menace potentielle pour arriver à classifier l'information, voilà les actifs, voilà les applications. C'est-à-dire qu'à la fin, j'aurai un classement. Ces applications sont critiques. Ces applications sont prévues. Ces applications, moyennement critiques. Ces applications, je peux m'en passer. D'accord ? À la fin, j'aurai une classification de ces applications par publicité. Donc, la première chose que j'ai fait après avoir fait ce travail, c'est, et j'ai essayé ça, j'ai un décorant, on a essayé de faire ça pour interpré l'oposos. Ils m'ont demandé, quelque chose. On vous dit que cette application est critique, voilà moyennement critique. Comment ça va m'aider pour décider, si je peux le remplacer par l'oposos ? Le vrai problème, le vrai problème, c'est l'assistance. C'est la garantie à l'assistance. Donc l'oposos d'assistance est réel. Pour les logiciels propriétaires, l'assistance, il y a de l'extérieur. J'ai un contrat, j'ai une certaine garantie. Si vous ne seriez pas la garantieuseur qui règle l'autre perte du PLB, une certaine garantie. Donc j'ai toujours une certaine garantie. Donc en plaçant les applications à décider, ça n'a pas été aussi un indicateur qui nous permettra de décider si l'application peut le faire ou que c'est par l'oposos. Donc, on a ajouté le FDO. Ça, c'est un indicateur qui est appelé le DI-ITEMS ANALYS. C'est un indicateur point filial. Ça, c'est un indicateur vraiment, c'est un chiffre. Donc on peut dire que, une fois déterminée de l'audio, on peut dire que cette application peut rester en barre pendant deux jours, pendant un jour ou pendant quelque sorte de placement. donc là, c'est mieux parce que le DI-ITEMS ANALYS 2, il peut prendre sa discipline. Si l'application est assez critique de l'audio, il ne peut pas la laisser plus d'une heure ou deux heures, il va automatiquement entrer pour l'approcher. Si il peut avoir une journée, donc sans équilibre, on va demander de trouver une solution et la trouver une bonne idée pour une solution pour ceux de personnel. Donc, pourquoi le pas axé sur la formation et développer une certaine connaissance dans l'outil qui lui permettent aussi de gérer ça dans une heure. Oui, c'est possible, mais bon courage pour garder votre équipe. Parce qu'il pense, plus ils ont de connaissance, plus ils sont appuyés, plus ils ont fait des formations, plus ils auront des offres. Donc, vous pouvez faire un long processus de formation, qui nous dit pas mal. Ça y est, j'ai trouvé une erreur. Donc, il faut vraiment trouver le bon effet entre quand je dois utiliser le ressource et quand je dois analyser le propriétaire. Donc, le prix que j'ai dit n'est pas une autre réaction. Il est généralement si nous, on va être en place pour prouver de la vie. Il est généralement sorti par un système de récordie, parfois même que ça, risque de faire s'interpréter, dès la place. Dans la commission, ce n'est pas seulement les opérateurs télécoms qui ont des solutions. cherché au travail que vous. n'est pas seulement que vous. Donc, après avoir terminé leur vie au bout d'éléments nécessaires pour l'application pour qu'elle soit disons fonctionnaire, on se trouve propre en considération si les contrats juridiques. Donc, parfois, on est obligé d'acheter des logiciels qui ont une certaine certification. le cadre de la contrats il y a certains logiciels qui n'ont pas le droit d'acheter sauf si ils ont logé de l'abonnement ou de l'abonnement ou de l'abonnement généralement de l'abonnement. Il y a aussi des contrats juridiques liés à la protection des derniers caractères qu'il est. Donc là, c'est important pour l'autre chose parce que c'est compliqué pour l'abonnement de l'abonnement mais il ne faut pas avoir considéré l'absence de licences permissives. Ça, c'est pas joli. Parce que certaines licences oposource elles imposent aussi pour utiliser nos codes oposource votre produit devra être utilisé. D'accord ? Pour les développeurs pour les sociétés qui se souviennent dans le développement ou dans le cas de l'Ontario qui a son propre équipe de développement ça peut causer un profit. Il y a aussi les conventions donc un propre considération parce que parfois on est obligé d'utiliser pas une ligne d'un logiciel mais un logiciel bien littéraire. Nous pouvons lire par exemple SWIFT. Vous connaissez SWIFT ? SWIFT, c'est pas un logiciel de messagère de messagère qu'un logiciel peut transférer le fond. Donc il envoie des messages pour dire entre les banques pour dire que j'ai besoin de transfert le fond de TNN sur le fond etc. Donc on ne l'est pas obligé de les suivre. dans le fond il y a il y a des alternatives aux ressources mais là on est obligé de les suivre dans le cas d'ailleurs. Donc il y a aussi des cas suicidiques où normalement l'open source devra gagner l'attention mais c'est pas le cas pour vous dire et elles sont de la santé puisque très fort ils n'ont pas de manipuler les informations à carte personnelle. Donc là je ne comprends pas et je n'accepte pas qu'il y a pour me soigner pour moi c'est des questions il y a pour modifier stocker gérer les données. Il y a l'administration publique aussi donc imaginez le coût pour gagner ici tout le monde lui nous sommes par contre au contexte. Il y a aussi le non-enforcer des réguliers d'hier d'hier etc. Là aussi il y a un frontière avec le propriétaire tout le monde pour savoir ce qu'il y a dedans. Secondo, tout doit être rejeté par par l'équipe de l'enforcer parce que là il y a certaines normes à respecter mais non plus on ne peut pas donner de la confiance à une enforie externe parce qu'il s'agit d'assurer le salaire. Malheureusement j'ai pu voir là je ne peux pas dire l'organisation mais ils ont reçu en catégorie de pollution ils ont vécu une aide d'une norme française pour qu'elle prenne en place leur accès. Ils ont que l'inforcer mais personne de lait de lait de ces lignes parce qu'il y a comme un 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 qui m'a l'air d'aller pour le démarrage. Donc une fois que j'ai évolué et que j'essaie de m'éloigner la juridique, je peux retourner à ce risque. Or, je me joigne à une assistance externe. La supporte en vue, non, c'est limite, c'est propre. Il y a des sociétés en Tunisie qui peuvent vous offrir de l'assistance, en matière de ressources, mais ça reste limite, pour une solution spécifique. Ou on l'utilise pour résoudre le problème. C'est la responsabilité des questions. Alors, je vais voir la formation. Est-ce qu'elle est nécessaire ? Bien sûr, je vais déconcer. Ça me revient moins cher, par exemple. J'ai formé mon identité. J'ai défini quels sont les coups cachés. Parce qu'il y en a un geste en changement, en formation, etc. Et puis, un grand problème, la gestion des ressources. Il faut savoir, formé mon identité, et garder les connaissances. Les personnes peuvent partir, mais leur connaissances doit rester là. Les normaux, les remplaçants, etc. Donc, ils l'ont vancé dans le sens. La formation a commencé. Mais chaque fois, on reprend la formation, la formation a commencé. J'ai un ami qui a commencé par la formation, directement par la formation. Il a voulu faire des start-up. Il a commencé par la formation. 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 Il faut vraiment savoir en générer les difficultés. Il faut vraiment savoir comment garder la connaissance. Garder la confiance. Il a commencé par la formation. Donc, la première étape, c'est de déterminer la capacité de l'application. À travers la bio, etc. On va savoir, est-ce que nous aurons besoin de l'assistance externe ? Ou, c'est possible de faire le tour à l'adhésion acteur ? Deuxièmement, on a eu des difficultés juridiques. Est-ce que c'est possible d'utiliser l'assistance ou non ? Est-ce que j'ai certaines conventions qui m'obligent à utiliser des propriétaires ou un dossier est-ce que c'est-ci ? Troisième point, c'est la gouvernance de l'assistance. Comme on parle de l'ID, c'est la gouvernance de l'assistance. C'est la gouvernance de l'assistance. C'est tout l'assistance qui passe un problème dans l'assistance. Mais, spécialement, je veux dire, c'est la gestion professionnelle pour que la connaissance ne se calme pas. C'est très simple. de l'assistance. Donc, pour dire que l'assistance, il est en train de contenir tous les marchés. Le seul point qui peut aider, à avoir quand même des combats pour l'assistance, c'est les plus importants. Comment a été l'assistance ? Comment a été cette... Comment faire participer un peu, disons, pendant tout le monde de l'assistance, et bien accepter que l'organisme vous envoie l'assistance de l'assistance ? Premièrement, l'éducation est la clé. Donc, vous êtes la clé du futur de l'assistance, si vous vous investissez dans ce démanant. Donc, parce que, déjà, vous avez des connaissances. Il y aura une entière masse des éléments dans la connaissance de l'assistance. Donc, ça remonte plus du coup de l'assistance. Et, il y aura plus de personnes que vous. Donc, si vous quittez le phare, etc. Cette connaissance de l'assistance, elle est toujours existante que l'on a. On n'a pas à déployer l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation, etc. Et, aussi, ça offre des opportunités de certains. Des opportunités pour faire votre propre éducation de l'assistance. Surtout pour l'éducation de l'éducation. Pour le moment, c'est un débat plus ou moins vierge. Parce que, c'est le phare, c'est le phare, c'est le phare, c'est vraiment un phénomène. Et, probablement, elle cherche à modifier les opérations, des solutions en ressources, pour les rendre propriétaires. Donc, voilà à tout. Merci pour votre attention. C'est bien ce que vous avez. Sous-titrage Société Radio-Canada